Bonjour, j'ai la dernière fois créé un formulaire avec Django pour rentrer des critères de recherche de film, je vais maintenant mettre en œuvre cette recherche. Je rouvre donc Vueuse.py et j'importe une fonction de plus depuis Django Shortcuts, Render to Response, qui me permettra d'afficher le résultat d'une requête. Si le formulaire est valide, je vais récupérer mes valeurs dans un tableau nommé CleanData, en français Données Propres, qui est un attribut d'un formulaire Django. Tous les espaces en trop sont enlevés et je n'ai pas à me poser de questions particulières quand je récupère mes valeurs dans CleanData ou je les retrouve par le nom du champ. Si l'utilisateur a demandé un genre particulier de film, je vais récupérer les films en appelant la méthode Objects de la classe film, à laquelle j'applique deux fois la méthode Filter, une fois pour dire que le genre est le genre demandé, et ensuite pour dire que le titre contient ce qui a été saisi par l'utilisateur et qui est éventuellement vide. Vous remarquerez que le filtre Contient s'obtient en donnant le nom du champ suivi par deux caractères soulignés et le mot Contains. Je vous ai parlé de l'ORM qui associait les tables de la base aux objets. Ces expressions vont automatiquement produire le SQL qui va bien et exécuter la requête. Si je récupère comme genre indifférent, je vous rappelle que j'ai défini ce que je recevais dans Formule Recherche, je filtre uniquement sur le titre. Ensuite, j'appelle Render the Response avec le nom d'une page, liste film.html que je vais créer tout de suite, et à laquelle je passe, sous le nom film, la liste que je viens de récupérer. Créons donc dans le répertoire templates le fichier liste film.html. Comme d'habitude, il va dériver de base .html et je ne vais redéfinir que le bloc contenu. Un titre, un formulaire qui contient juste un bouton submit et qui rappellera simplement la page d'accueil sans paramètre. Je trouve plus agréable d'avoir un bouton nouvelle recherche que de faire page précédente dans le navigateur. Puis une table HTML avec les entêtes correspondant aux colonnes de ma table. Et derrière, une boucle avec les balises de pages accolades pour 100 de Django, mais sinon une syntaxe qui ressemble furieusement à Python. Et là, j'affiche chaque ligne. Une particularité intéressante, si une colonne de la table ne contient rien pour une ligne, je récupère un Python . Je mets normalement les noms des champs entre double accolades, mais je peux, avec une barre verticale, ajouter quelques améliorations à ce que je récupère, comme ici le default if known, qui me permet de définir ce que je montre, dans mon cas du texte vide, si je récupère known. Bien entendu, je n'ai pas besoin de cela quand la donnée est obligatoire dans la table. Contrairement à Python, mais comme beaucoup d'autres langages de programmation, j'ai besoin d'une balise spéciale pour marquer la fin de la boucle. C'est le N4 que vous voyez. Derrière, la balise de fin de table. Et maintenant testons. Je vais d'abord sélectionner par genre, et je vais choisir d'afficher les westerns. Je lance la recherche. Et magiquement, tous les westerns sont retournés de la base, alors que je n'ai pas tapé une ligne de SQL. Recherchons maintenant, par exemple, tous les films qui contiennent ville. On en trouve 3, dont les lumières de la ville que nous avions déjà rencontrées dans l'interface d'administration. Mais soyons plus précis. Recherchons spécialement les lumières de la ville. Je tape le titre. C'est la surprise ? Rien n'est trouvé. Pourquoi ? La réponse est simple. Le titre contient un accent grave que je n'ai pas tapé. En fait, le titre souligné, souligné Contains fait une recherche particulièrement basique, et en plus pas performante du tout, qui se traduit par like % ce que l'on a tapé % en SQL. Très mauvaise méthode. Là, je recherche des titres de films, mais ce pourrait être un client qui rechercherait des articles sur un site marchand et ne les trouverait pas alors qu'ils sont là. Autant de ventes perdues. La bonne manière de faire, je vous l'ai montré dans les pitonneries 24 et suivantes, ainsi que dans la pitonnerie 32. En fait, il faut s'appuyer sur une table de mots-clés. Est-ce que cela veut dire qu'à côté de la classe film, dans model.py, il faudrait que je crée une classe mots-clés qui correspondra à cette table et que je combinerai avec film dans mes roquets Django ? Eh bien, je crois que l'on touche ici du doigt le problème des ORM. Ils savent sans problème générer une requête très simple. Dès que l'on construit une requête même pas très compliquée, le niveau de complication accélère très vite. Je vous montre ici un extrait de la documentation Django, avec en haut le SQL qui sera produit, et en bas l'expression Django correspondante. En haut, vous avez une requête qui fonctionnera avec toutes les bases de données et que vous pouvez exécuter depuis n'importe quel langage de programmation ou presque. En bas, quelque chose de spécifique non pas à Python mais à Django, et dont le niveau de simplicité par rapport à SQL est pour le moins discutable. Si vous choisissez un outil de développement avec un ORM pour ne plus avoir à connaître SQL, à mon avis c'est une mauvaise raison et je crains que vous ne vous mettiez le doigt dans l'œil. Pour moi, l'application Django n'a pas à connaître la table des mots-clés, qui est une table purement technique. En revanche, il est souhaitable de reprendre la main sur Django au niveau des accès à la base. Une autre méthode que filter permet cela, qui s'appelle row, ce qui veut dire en anglais suivant le contexte brut ou cru. Je vais retoucher le code et éliminer tout ce qui utilisait get et la méthode filter, et je vais utiliser la méthode mots-clés que je vous ai montré dans la pitonnerie 24. Je sais, cela commence à faire loin. Puis, obtenir ma liste de films en appelant la méthode row à laquelle je passe une requête SQL et des paramètres. En l'occurrence, j'appelle une méthode recherchée qui va construire la requête SQL. Elle a bien sûr besoin du titre et du genre pour produire le SQL approprié aux critères renseignés. Ma méthode recherchée ressemble furieusement à ce que j'avais fait dans la pitonnerie 27, mais je me limite ici à la construction de la commande SQL. Django l'exécutera. Je ne commente pas plus que cela, c'est du SQL pur et dur. Je vous renvoie à la pitonnerie 27 si vous avez besoin de réviser. Avec la méthode row, si je tape les lumières de la ville sans accent, on va rechercher tous les films qui contiennent lumière sans accent et tous les titres qui contiennent ville. On va donc trouver des films qui ne nous intéressent pas, mais aussi celui que nous voulons. Ceci dit, je perds complètement la notion de score. Si je veux ne ramener que ce qui a le meilleur score, soit je le fais en pure SQL, mais là cela devient du SQL de compétition, ou je me constitue et exécute ma requête dans mon coin, me bornant à passer une liste toute remplie à Django pour l'affichage. Il est, je crois, temps de conclure. Que penser des Canevas de développement ? Je vais vous donner mon opinion personnelle qui n'est que mon opinion personnelle et qui concerne l'ensemble des Canevas, pas seulement Django. Si vous vous dites, avec un Canevas à trois débutants et sans rien connaître aux bases de données, on va développer en un mois une application qui va nous rendre très très riche, je crois que vous avez tout faux. Dans les démos, on a toujours l'impression que tout fonctionne tout seul. La réalité est légèrement différente. Un Canevas, vous l'avez vu, c'est plein de choses à apprendre. Des méthodes particulières, le langage pour les gabarits de pages HTML, comprendre le paramétrage, comment tout faire fonctionner ensemble. C'est un certain investissement. Avant de gagner du temps avec un Canevas, vous allez probablement t'en perdre. L'avantage d'un Canevas, c'est que c'est structurant. Si vous travaillez sur un très gros projet avec beaucoup d'intervenants, des gens qui arrivent, des gens qui s'en vont, un Canevas peut aider à mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Si vous faites beaucoup de plus petits projets pour des clients différents, cela peut être aussi intéressant. Parmi les points positifs, on peut aussi ajouter que, surtout si le Canevas n'est pas un produit confidentiel, vous trouverez beaucoup de prêt-à-porter, des modules tout faits, comme des modules de sécurité par exemple, qui peuvent grandement vous faciliter la vie. Pour un projet de taille moyenne, je dirais qu'il y a deux cas de figure. Si vous travaillez sur un site dont la valeur ajoutée est uniquement dans le fond et pas dans l'informe, par exemple un magazine en ligne ou similaire, un Canevas peut être très intéressant parce que dans ce genre de site, les interactions avec la base de données sont en général simples, et l'ORM peut suffire. Dans la plupart des cas, en revanche, et surtout au début, vous risquez de passer autant, voire davantage de temps à chercher comment faire entrer dans le Canevas ce que vous voulez faire que vous n'en auriez passé hors Canevas. Le Canevas vous aidera probablement à avoir un code assez propre, mais on peut aussi être organisé sans Canevas. Il vous aidera à avoir plus vite quelque chose qui aura l'air fini, et pour un prototype cela peut être avantageux. Mais entre avoir l'air fini et être fini, il y a une certaine marge. Cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas faire des choses très bien avec un Canevas, mais il faut beaucoup de pratique pour bien le maîtriser, comme pour tout, et il ne vous dispensera pas de connaître ce qu'il est censé faire pour vous, parce que bien souvent vous risquez d'avoir à redéfinir certaines de ses méthodes. Si vous voulez vraiment tirer tous les avantages d'un Canevas, maîtrisez d'abord bien le langage et SQL. Merci. Merci.